Le diocèse de Coloésie était en ébullition festive. C'est en présence des fidèles chrétiens catholiques, religieux et religieuses, prêtres, évêques et personnalités politiques que la cérémonie solennelle de l'ordination épiscopale et prise des possessions canoniques a eu lieu ce samedi 7 mai 2022 au domaine marial de Coloésie. La lecture de la bulle, lettre solennelle du pape François nommant Mgr Richard Kazaghi Kamba, évêque du diocèse de Coloésie, a ouvert ainsi les balles de rite du sacre. Frère bien-aimé, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition de main ? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je l'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Après cet engagement public, suivra les autres étapes de rite canonique. La litanie de saint. L'imposition de main par les évêques qui symbolise la transmission de la tradition apostolique et exprime l'invocation de l'Esprit Saint. La prière consécratoire. L'imposition du livre des évangiles. La remise de l'anneau et de la mitre. Et enfin, de la crosse bâton pastoral avec lequel l'évêque conduit son peuple. Ainsi, Mgr Richard Casadikamba entre dans l'association apostolique. Dans son message, Mgr Hector Balestrero, nonce apostolique du peuple François Nerdesé, qui a présidé l'Eucharistie, invite le nouvel évêque en ce terme extrait. Mûchungaji, anaituwa kushika, mapashua tatu ya lazima sana kwa ajili ya Ecclesia na andani ya Ecclesia, kufundisha na kuongoza. L'annonce de l'évangile sera l'une de priorité de la mission épiscopale du quatrième évêque et successeur de Mgr Nestor Katawa, désormais évêque émérite. Le nouveau pasteur de l'église famille des dieux de Colosie, Mgr Richard Casadikamba, a pour dévise épiscopale une défense et une confirmation évangélique pour dire, justifier et affirmer l'annonce de l'évangile. Depuis le diocèse de Colosie, Gaël Moubenga, pour la Radio Maria.